Salut tout le monde! Je vais vous montrer l'ordre d'assemblage pour les trois roulettes et les bérignes et toutes les pièces que ça comporte pour le châtre en arrière. Pour un rêve, celui-là c'est un 2004, aller jusqu'à 2007 c'est pareil mais c'est tout le même principe mais je vais vous montrer celui-là. Celui-là qui avait les bushings en aluminium. Maintenant c'est tout en plastique. Je vais vous montrer l'ordre de ça. Parce que souvent toutes les pièces ça tombe à terre puis là on se ramasse avec un paquet de morceaux en défaisant ça parce que c'est super mal placé et on ne voit pas trop ce qui se passe quand ça tombe. Pour ceux des fois qui se demandent s'ils ont tous remonté ça comme il faut ou comment en faire c'est super simple. Dans ces modèles-là, le châtre avait un épaulement c'est-à-dire que la roue du centre avec le bérignes il rentre juste d'un côté, il ne traverse pas au complet. Maintenant c'est tout la même grosseur si on peut le rentrer de n'importe quel bord. Mais là celui-là, il y a juste une façon de le sortir. Puis ça ici la roulette, on la met du bord qu'on veut. Des fois on va avoir des caps protecteurs comme ça pour venir protéger le roulement. Mais à ce moment-là on n'avait pas encore. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que la roue en premier, on a ce côté ici, on a un spacer. Après ça, chaque bord de notre rail de suspension, on a des washers en métal pour empêcher que ça mange trop la slot pour l'ajustement. Fait qu'on a un à chaque côté. Puis ça ici, la coche, c'est pour la vis d'ajustement qui vient appuyer directement sur le chaff. Ça va passer un coup de lime là-dessus quand on le démontre. Ça facilite leur montage. Fait que là, c'est tout simplement ça. Ensuite, on a notre roue, le washer, le boulon, le cap. Puis de l'autre côté, on a le grand spacer. Un washer, chaque bord de notre rail, la même chose que l'autre bord avec celui-là pour l'ajustement, la roulette, le cap. Après avoir mis le boulon puis le washer, c'est la même affaire. Fait que là, quand on vient pour démonter ça, il faut absolument démonter, enlever au moins le boulon de ce côté-là. On va retenir l'autre bord, mais on va enlever le côté de la roue. La roue qui est décentrée, il faut enlever celle-là au complet. Puis, on vient rentrer un punch, un clou, n'importe quoi qui rentre, mais qui ne maguènera pas votre filet à l'intérieur qui est assez petit pour aller jusqu'au appui au fond. Puis là, on prend un marteau puis on fait juste cogner dessus. Là, toutes les pièces vont sortir à mesure qu'on va cogner. On va avoir une oreille, elle retient tout ça. Puis là, on cogne, puis là, toutes les pièces tombent comme ça. Puis on cogne, puis on cogne, puis on cogne, puis ça sort tout de l'autre côté. Ça fait qu'un coup que c'est tout enlevé, les pièces tombent toutes à terre. On lave tout ça comme il faut. On change nos bearings. On lave tout, on passe une lime comme j'ai dit tantôt pour être sûr que ça rentre bien quand on va venir pour faire le remontage. Là, ça va rentrer bien. Moi, je passe ça sur les brosses d'acier pour ne pas rapetisser le diamètre. Il faut juste enlever l'oxydation, la rouille qu'il peut avoir. Puis si on prend les modèles, les nouveaux modèles, c'est des plastiques comme ça. C'est le même principe. Ils remplacent ça, les plastiques. Ça remplace les bashings. Celui-là, il est encore là, sauf qu'on a des plastiques chaque bord de la rail pour venir appuyer la roulette. Puis au lieu d'avoir un washer ici, ça, ça va direct dans la slot de l'ajustement, puis le boulon vient appuyer ici pour ajouter. C'est le même principe. Il y a moins de morceaux, c'est plus léger, puis ça coûte moins cher. Puis le chauffe, il est gros de même. Je vais vous montrer le montage sur la motoneige tantôt.